— Monsieur le maire, bonjour. — Bonjour. — Bonjour à tous. — Vous êtes le maire de Lagarde, une ville de 28 000 habitants, une ville à taille humaine. Quelle est l'incidence de la diminution de la DGF dans le quotidien ? — Alors oui, la belle de la DGF est un handicap considérable pour toutes les villes, que ce soit les grandes villes, les villes moyennes ou les petites villes. C'est un coup très dur accordé, enfin, qui est porté aux collectivités locales. Il faut savoir que la DGF, la Dotation Globale de Fonctionnement, qui est une dotation de l'État à l'égard des collectivités locales, c'est pas un cadeau, c'est pas un chèque en blanc. Ça vient simplement compenser les transferts de compétences depuis 1982. Donc il y a quelque chose en échange. On s'occupe des écoles, on s'occupe du périscolaire, on s'occupe d'un certain nombre de tâches que nous a déléguées l'État depuis les lois sur la décentralisation, en échange de quoi on avait une dotation. Cette dotation a été divisée depuis trois ans plus que par deux. Et effectivement, c'est très compliqué. Alors l'incidence, c'est quoi ? C'est qu'on investit moins. Je crois qu'aujourd'hui, en France, il y a 4 milliards de moins d'investissements de la part des collectivités locales. Eh bien, c'est de la crise à la crise. D'un côté, de l'autre côté, c'est des communes qui investissent moins, donc qui préparent moins l'avenir de leur ville et de leur population. Voilà la conséquence. À force de demander aux villes de faire plus avec moins, ne va-t-on pas vers une vraie crise ? Alors la vraie crise, elle existe, c'est l'endettement de l'État. Alors si les efforts qu'on demandait aux collectivités se tradusaient par une baisse de l'endettement de l'État, à la limite, ça vaudrait presque le coup. Sauf que l'endettement de l'État, il a augmenté de 400 millions depuis la dernière élection présidentielle. Donc la réduction de voilure des collectivités locales n'a absolument rien changé dans l'endettement de l'État et pour cause. C'est l'État qui est endetté. On demande de faire des efforts aux collectivités locales. Mais les collectivités locales ne sont pas endettées. La mienne en particulier, l'endettement, elle est quasi nul. Il n'y a pas d'endettement à la garde. Donc c'est comme si vous avez une maladie du cœur, on vous soigne le foie. C'est bien, mais le cœur est toujours malade. Quand on est malade du cœur, il faut soigner le cœur. Là, on est malade de l'État, il faut soigner l'État. — Mais l'État vous donne un conseil, il a dit. Les collectivités territoriales n'ont qu'à diminuer leur fonctionnement, et notamment les emplois municipaux. — Vous savez, les collectivités locales, les maires, ils sont dans la rue. Si les maires gèrent mal leur vie, croyez-moi, les concitoyens, ils ne les gardent pas. Voilà. Nous, au moins, on a le jugement direct de nos concitoyens. Donc on ne peut pas usurper quoi que ce soit, et surtout pas le suffrage universel. Bon, donc, il faut faire confiance au suffrage universel. Les électeurs sont suffisamment grands et matures pour virer les élus qui ne gèreraient pas bien les données publiques, parce qu'au niveau d'une commune, ça se voit franchement, et la sanction, elle est immédiate. Alors l'État n'a pas de conseil à donner, surtout lui qui ne sait pas se gérer, que l'État se gère, et après, peut-être, il pourra donner des conseils aux autres. Mais les collectivités locales sont plutôt bien gérées en général. Le problème ne vient pas des collectivités locales du tout. Le problème vient bien de l'État. Et aujourd'hui, l'État, en fait, il crée toute une manipulation d'opinion pour laisser penser que les difficultés de l'État viendraient des collectivités locales, ce qui est évidemment archi-faux. N'importe quel citoyen insensé le comprendra, quoi. C'est archi-faux. C'est un rideau de fumée pour cacher l'incompétence de nos dirigeants nationaux à gérer les finances publiques. Mais, sincèrement, ça date de 2012 ou c'est quelque chose qui remonte à plusieurs dizaines d'années ? La bête de la dotation globale de fonctionnement, elle date de 2012. Jamais les dotations globales de fonctionnement des collectivités n'ont baissé. C'est jamais arrivé. Au contraire, elles étaient même toujours un peu actualisées chaque année. Donc, c'est effectivement depuis 2012 que les collectivités sont mises en difficulté par l'État. Une particularité de la ville de La Garde, vous avez une université et une zone industrielle. Commençons par l'université. Le fait d'avoir un campus sur le territoire de la commune, qu'est-ce que ça amène dans la vie de votre commune ? Il y a plus que ça, La Garde. Il y a une université, il y a une zone commerciale et une zone industrielle. La ville de La Garde a une diversité quand même assez forte. L'université, elle avait été voulue par Maurice Delplace, l'un de mes prédécesseurs, enfin, mon ancien directeur d'école. Et je pense que c'est un critère de qualité pour la ville de La Garde, parce qu'avoir une université sur son territoire, c'est avoir des centres de recherche, c'est avoir des professeurs d'université, c'est avoir des étudiants. Donc, je veux dire, ça ne peut que tirer La Garde vers le haut. Moi, je suis très fier que la ville de La Garde ait l'université et sud de Toulon-Var, puisqu'elle s'appelle ainsi. C'est un bel établissement, c'est une source d'intelligence, je ne dirais pas forcément de richesse, mais de richesse intellectuelle, absolument. — Autre particularité, vous avez donc la FUSI, cette zone industrielle qui est sur votre territoire, ce qui vous amène peut-être aussi à être président de la maison de l'emploi. — Oui. — C'est un avantage pour une ville que d'avoir une zone industrielle sur son territoire. — Oui. Alors on a sur le territoire de la commune La Garde une zone commerciale, une zone industrielle. La zone industrielle, c'est la première zone du bar. Elle a à peu près 10 000 salariés. Alors c'est vrai que c'est des petites et moyennes entreprises, même plutôt petites entreprises, mais c'est quand même un potentiel considérable en matière d'emploi, en matière d'activité. Et avoir une ville comme la nôtre, qui a un côté universitaire, qui a un côté commercial, qui a un côté industriel, qui a un côté agricole, qui a un côté naturel, c'est quand même une chance. C'est une ville qui a des résidences, des quartiers résidentiels, qui a des quartiers sociaux. On est quand même la seule ville du Var qui répond à la loi du flot, plus de 25% de logements sociaux. Nous sommes la seule ville sur les... — Vous le devez à votre prédécesseur, ça ? — 153, je le dois... — Et au travail que vous faites depuis 2000. — Aux différents conseils municipaux qui sont succédés. Et on n'a pas cessé pour autant, depuis 15 ans que je suis maire, d'avoir développé, entretenu notre parc social, qui est l'un des plus importants. — Mais c'est une preuve aussi qu'on peut avoir du logement social dans sa ville et garder une harmonie. — Mais bien sûr. Mais vous savez, la gestion d'une commune, elle n'est pas de droite, elle n'est pas de gauche. La gestion d'une commune, elle se fait dans l'intérêt général. Moi, ce que je veux, c'est que la garde soit une ville où on s'y épanouit, une ville où il fait bien vivre et une ville dans laquelle la diversité soit consentie et acceptée. C'est un peu le cas, quand même, chez nous. Une ville sportive, une ville industrielle, on l'a dit, commerciale, universitaire, une ville résidentielle, une ville aussi où il y a des quartiers sociaux, une ville qui est inscrite dans les politiques d'accompagnement. Nous sommes en contrat de ville, les anciens contrats urbains de cohésion sociale. Voilà. C'est une ville qui est plutôt harmonieuse. C'est ça, je crois, qui fait la qualité de vie d'une cité. Une dernière question, si vous permettez. Vous êtes maire de la garde, premier vice-président du conseil départemental, vice-président de TPM, député suppléant de tous ces mandats. Quel est celui qui est le plus cher à vos yeux ? Celui qui est le plus cher ? La réponse est dans la question. Le mandat le plus passionnant, c'est le mandat de maire. N'importe quel élu vous le dira. Pourquoi ? C'est d'autant plus vrai que, pour ce qui me concerne, je suis né à la garde. J'ai grandi à la garde. Je suis à l'école Zunino, à la garde. J'ai eu peau directeur d'école d'ancien maire. Mon père a été instituteur à la garde à partir de 1944. Et aujourd'hui, j'ai un privilège. C'est un privilège, c'est une charge aussi. J'ai le privilège de gérer la vie dans laquelle je suis né, dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle mes parents sont morts, dans laquelle ils avaient travaillé. Attendez, c'est réellement un privilège de pouvoir se dire, voilà, aujourd'hui, finalement, je rends à ma ville ce qu'elle m'a donné. Elle m'a donné la vie. Elle m'a permis de grandir. Elle m'a permis de faire des études. Elle m'a permis de me réaliser dans ma profession. Et aujourd'hui, moi, j'essaye de rendre ce que je peux. J'essaye de faire en sorte que cette ville soit harmonieuse et se développe. Parce que je l'aime, parce que voilà, c'est comme ça. Donc il y a une relation affective entre maire et sa ville. Surtout quand le maire est... Je n'ai pas été parachuté. Je suis parachutiste, mais je n'ai pas été parachuté à la garde pour faire de la politique. J'ai été sollicité par des amis, par Maurice Delplace, que j'ai évoqué trois fois déjà dans l'interview. Donc voilà, aujourd'hui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que nous nous battons pour faire un certain nombre de choses. Il y a quand même des réalisations dans cette ville. Là, actuellement, il y a un parc nature qui est en train de se réaliser. Les travaux sont en cours. Grâce à la maîtrise d'ouvrage du conseil départemental, dans lequel je siège, comme pour le vice-président, vous l'avez dit. Bon, c'est un pôle d'excellence. Même titre que d'autres pôles d'excellence qui ont pu être faits à chacune des étapes où des projets structurants ont été faits. Donc voilà, c'est un côté vraiment tellement affectif. Vous savez, dans les rues, on me dit « Jean-Louis », ça me fait plaisir. J'ai été baptisé. Moi, je m'appelle Jean-Louis. Après, quand je mets l'écharpe, je suis moins du moins mort. On me dit « Monsieur le maire ». Mais voilà, je suis un enfant du pays. Et ça, c'est immense de pouvoir se consacrer à une ville dans laquelle on est né. Ça, c'est extraordinaire. Jean-Louis, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada